Bonjour, petits et grands. Ce matin, je vais vous parler de quantité, de mathématiques, même si ce n'est pas le mot qu'on emploie en internet. On va mesurer des quantités, avoir des notions de quantité, c'est ce qu'on commence à entrevoir, pour avoir des notions de mathématiques. Chez les petites sections, souvent on parle, on peut mesurer la quantité, en comparant des quantités avec un peu, par exemple, et vos autres. Moi, j'ai cherché ce que j'avais chez moi, pour pouvoir faire des quantités assez importantes. J'ai trouvé un paquet de pâtes, donc lavez-vous bien les mains, lavez bien les contenants, le plan de travail, comme ça vous pourrez réutiliser les pâtes après. J'ai pris deux verres, un petit paquet, deux coquillettes, et je vais mettre dans mes verres des quantités différentes. Là, je vais en mettre un peu, un tout petit peu. Et là, je vais en mettre beaucoup. Là, j'en mets beaucoup, et là, j'en mets un tout petit peu. Ça, c'est les premières notions de bâtes au niveau des petites sections. Beaucoup et un tout petit peu. Alors, je vais ramasser mes petites pâtes. Ensuite, j'ai trouvé. Maintenant, pour pouvoir savoir, là où il y en a plus que sur deux quantités, ou est-ce qu'on peut en avoir plus que l'autre ? J'ai, par exemple, ici, des citrons et des feutres. Est-ce que j'ai plus de citrons ou plus de feutres, à votre avis ? Alors, pour pouvoir comparer les deux quantités, on va faire ce qu'on appelle du terme à terme. C'est-à-dire qu'on va mettre un citron et un feutre côte à côte. Alors, je vais remplacer. C'est les plusieurs. Ainsi de l' Фutre. Ainsi de l'icône, un feutre. Ainsi de l'esquête. 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 Donc là, mon bol de citron est libre, par contre, là, dans mon bol de feutre, il me reste encore beaucoup de feutre. Donc, je peux dire qu'il y a plus de feutre que de citron, puisque j'ai réussi à vider mon bol de citron. Et maintenant, si j'enlève là mes feutres en trop, je vais pouvoir remettre dans chaque bol un citron, un feutre, 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 un citron, un feutre. Et là, j'ai la même quantité de citron et de feutre. J'en ai autant. J'ai autant de citron que de feutre. J'ai exactement la même quantité. Par contre, ça ne prend pas la même place dans mon bol. Les deux bols sont identiques et la place n'est pas la même. Mais j'ai autant de citron que de feutre. J'ai le même nombre. Avec les plus grands, vous pouvez passer sur des quantités beaucoup plus importantes. Autre petit jeu. Là, dans mes petits bols, j'ai des legos d'un côté et des petits cailloux d'un autre. Combien j'en mets dans chaque ? Et est-ce que j'ai plus de legos ou plus de cailloux ? Il y a plusieurs solutions. Soit, vous pouvez compter un à un, mes legos. Vous pouvez retenir le nombre dans votre tête. Ça fait plus pour les grandes sections. Et ensuite, vous pentez les cailloux et vous retenez le nombre dans la tête. Et ensuite, vous pouvez comparer les deux quantités et savoir qu'elle est la plus grande que l'autre. Et donc là, les papas et les mamans, vous pouvez après augmenter les quantités pour que ça fasse fonctionner notre mémoire. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est un petit tableau numéroté de 1 à 10. Et l'enfant peut positionner sur son petit tableau, je ne sais pas si vous le voyez bien, les chaque objets un à un. Donc, je mets sur le 1, mon premier legos. Je vais essayer de le déplacer. Sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc là, mon bol de legos est vide et là, j'ai 10 legos. Maintenant, je vais pouvoir mettre mes petits cailloux. 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je vois mon bol de cailloux est vide. Et là, je vois bien que j'ai 10 legos et je n'ai que 6 petits cailloux. Donc, j'ai plus de legos que de petits cailloux. Voilà. Si je veux avoir la même quantité et en avoir autant, il va falloir que j'enlève 1, 2, 3, 4 petits cailloux. 4 petits legos, pardon. Pour avoir le même nombre de cailloux que de legos. Et là, ce sont les prémices des mathématiques que vous retrouverez après chez les plus grands. Voilà. C'était un petit complément par rapport au jeu que j'ai fait sur les boîtes à oeufs avec le jeu du banquier. Ça fait des petits jeux mathématiques que vous faites d'abord avec de la manipulation. Laissez-les bien manipuler. Les enfants, vous avez l'habitude. Vous manipulez le matériel. Et puis ensuite, vous pouvez répondre aux petites questions de vos papas et vos mamans, et vos frères, vos soeurs, etc. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada